Je m'appelle Florence Tassoni et je suis l'auteur du livre « D'une âme à une autre » paru aux éditions Exergue. Ce livre, je l'ai écrit quelques mois après la mort de mon père, un père avec qui j'avais toujours eu des relations très douloureuses, très difficiles. Et ce n'était pas du tout un livre que j'avais prévu d'écrire, mais il s'est imposé à moi après les manifestations de survivance, c'est comme ça je l'appelle, les manifestations de survivance de mon père dans l'année qui a suivi son décès. Il s'est rapproché de moi de façon à me garantir qu'il était bien dans cet au-delà et qu'il poursuivait autrement, qu'il était dans une démarche de pardon vis-à-vis de moi et de réconciliation. Il est donc venu me prendre par la main et tous les deux, nous avons fait ce chemin, cette route ensemble pour arriver à une réconciliation totale. Ce n'est donc pas du tout un livre triste sur le deuil, ce n'est pas du tout un livre non plus qui se limite à une énumération des signes qu'il m'a envoyés. C'est un livre qui permet l'espoir, l'espoir de savoir que nos disparus ne le sont pas réellement. Certes, ils sont dans une réalité qui n'est pas visible par nos yeux, mais si on les écoute bien, je crois que vraiment leur message peut être très clair. Et au-delà de la réconciliation merveilleuse qu'il a initiée entre lui et moi et qui a abouti, puisqu'aujourd'hui nous avons des relations constantes et apaisées, il a également voulu aller plus loin et m'emmener sur le chemin d'une réconciliation avec moi-même. Et c'est tout le merveilleux de l'histoire, c'est une réconciliation que j'ai achevée aujourd'hui et je lui en suis extrêmement reconnaissante. Je tiens aussi à préciser que j'ai reçu tellement d'amour pendant l'écriture de ce livre qu'il n'était pas concevable une seule seconde que je garde tout cet amour pour moi de façon égoïste et que j'ai voulu le redistribuer à mon tour. J'ai donc choisi de reverser l'intégralité de mes droits d'auteur à une association et j'ai choisi La Promesse d'Alexandre, qui s'occupe de réaliser le vœu d'enfants très malades. Alors voilà, mes chers lecteurs, si vous lisez mon livre, si vous l'achetez, vous participerez à la réalisation des vœux de ces enfants qui sont si malades et qui ont besoin de notre soutien. Et en attendant, je suis disponible pour vous retrouver sur les réseaux sociaux et je vous souhaite une excellente lecture. Sous-titrage ST' 501